Depuis la disparition des Yves Régnier, décédée à l'âge de 78 ans le 24 avril 2021, Mathilde Seigné garde une profonde blessure. Un an après, elle n'a pas oublié son fidèle ami à qui elle a rendu hommage sur Instagram. Mon ami Yves un an déjà jeté mes temps, a-t-elle écrit en légende d'une belle photo d'eux, souriant et complice. En lui disant adieu, l'actrice de la mini-série judiciaire Une si longue nuit, a perdu l'oune des piliers de son existence. Et le temps ne semble pas apaiser sa douleur. Alors qu'elle vient de prendre une pause dans sa carrière, la sœur d'Emmanuel Seigné avait prévu de retrouver son pote à l'écran, mais la vie en a décidé autrement. Ils avaient déjà collaboré dans de nombreux projets, médecin en chef à la santé en 2012, dans Flick tout simplement en 2016 puis dans Je voulais juste rentrer chez moi en 2017. Mais Mathilde Seigné s'apprêtait à revivre l'experience en jouant pour son ami réalisateur, sur elle l'histoire vraie d'une femme atteinte de la maladie de Charcot. Un projet qui a perdu tout sens depuis la disparition du célèbre interprète du commissaire Moulin, comme l'a fait savoir la maman de Louis Petit, ado de 14 ans et de son histoire avec Mathieu Petit à Télestar. C'était lié à ma relation avec Yves, qui était plus Kunami, a-t-elle admis à nos confrères. C'était ma famille. Ensemble, on arrivait à faire des trucs dramatiques en se marrant toute la journée. J'ai perdu un grand frère, pas un pote. Sans lui ça n'a plus de sens. J'ai perdu un grand frère, pas un pote. J'ai perdu un grand frère.